Alors, bonjour à tous, il est 13h, nous sommes sur le salon du livre de la presse jeunesse de Seine-Saint-Denis. Donc, le webinaire qui va débuter s'intitule « Le Chèque-Cire, un moyen unique d'ouvrir l'accès au livre à tous ». Je vais donner la parole à la modératrice de cette rencontre, Élise Amouric. Bonjour, bonjour à tous, nous sommes ravis de passer une demi-heure avec vous. Donc, nous allons évoquer un moyen d'ouvrir l'accès au livre à tous, qui est donc le « Chèque-Cire ». Et on a le plaisir d'avoir des témoins qui nous accompagnent. Donc, je vais vous citer rapidement qui sera avec nous. Nous avons Julie Guichet, qui est la déléguée générale de la fondation des inter-CE CESAM. Donc, bonjour Julie. Nous avons également Pascaline Mangin, qui est responsable du pôle public et médiation pour le SLPJ. Donc, on est ravis que vous nous accueillez pour ce webinaire et également que vous témoignez parmi nous. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Yann Leguenec, qui est directeur commercial au sein du groupe PUP. Voilà. Donc, je vais commencer en donnant la parole directement à Yann Leguenec pour qu'il nous présente très vite le groupe PUP et surtout, ce qui nous occupe pendant cette demi-heure, le « Chèque-Cire ». Bonjour Yann. Bonjour. Merci Pascaline pour le petit focus sur le « Chèque-Cire ». Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, quelques mots sur qui est le groupe PUP que je représente aujourd'hui. Donc, c'est un groupe coopératif français qui a été créé en 1964. Au départ, l'origine, c'est le titre « Chèque-Déjeuner », que vous avez peut-être déjà eu dans les mains. Donc, créé en 1964. C'est une figure de l'économie sociale et solidaire, puisque la maison mère, donc, PUP, est une société coopérative et participative qui est détenue à 100% par ses sociétaires, donc moi-même, par exemple. Et donc, c'est une entité qui est indépendante. On travaille sur tout un tas de causes qui tiennent à cœur, gérant l'ensemble des sociétaires depuis des années. On a une fondation. On travaille avec, par exemple, l'association du Rire Médecin. On travaille avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, avec le CNL, je reviendrai tout à l'heure, avec l'association Bleu Blanc Coeur. Voilà, il y a tout un tas de choses qui sont faites par le groupe pour, effectivement, mettre en avant les valeurs qui nous animent. Évidemment, par rapport à ça, on a aussi d'autres… Nos activités sont liées à des titres prépayés, au niveau de la restauration, mais également aussi, une grande spécificité, c'est que nous sommes un leader historique des solutions d'action sociale et culturelle pour les comités d'entreprise et les entreprises. Donc, ma mission à moi, par exemple, c'est de travailler avec mes équipes pour les comités d'entreprise sur tout le territoire national. On a aujourd'hui 15 000 comités sociaux et économiques qui travaillent avec nous. Et du coup, on est, nous, un des leaders sur ce marché-là. Et spécifiquement, quand on parle de la culture, on est vraiment le leader sur cette thématique. Donc, on travaille aussi, évidemment, main dans la main avec les comités sociaux et économiques, mais avec les composantes et les parties prenantes de ces derniers. Notamment, on travaille beaucoup avec les partenaires sociaux. Ce qu'il faut savoir qu'à l'origine, HUP, dans son statut coopératif, intègre des représentants des fédérations syndicales au sein de son conseil d'administration. Donc, ça, c'est un point très important qui nous tient à cœur et qui permet de travailler en continu sur les valeurs communes que nous avons avec notamment les partenaires sociaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait au sein des comités d'entreprise ? On travaille sur beaucoup de supports prépayés, notamment un titre que vous connaissez peut-être aussi qui s'appelle le chèque CADOC, évidemment, qui est un titre en ce moment qui est beaucoup distribué par les comités socio-économiques. On distribue un titre qui s'appelle le chèque domicile, qui est aussi important dans ces périodes, j'irais, un peu troublées. Et bien évidemment aussi, des titres autour de la culture. Donc, un des titres historiques, c'est le chèque lire dont on va parler aujourd'hui. Et on a aussi un autre titre qui s'appelle le chèque culture, qui, lui, englobe la totalité des prestations culturelles, notamment de spectacles vivants, le cinéma, l'accès aux supports digitaux et disques, etc. Mais effectivement, le chèque lire est un des produits les plus emblématiques et les plus historiques de hub auprès des comités socio-économiques. Bien évidemment, aujourd'hui, là, on parle de chèque papier. On est dans une démarche de digitalisation avec un certain nombre de mouvements qui s'opèrent vers des plateformes culturelles, des titres digitaux. Voilà aujourd'hui ce que je pouvais vous dire assez rapidement sur le groupe et ce que l'on fait auprès, j'irais, notamment des comités sociaux et économiques. Je crois d'ailleurs que nous avons quelque chose pour mettre en avant le chèque lire. Élise, on a une… On peut lancer la petite vidéo. Voilà, on peut lancer la petite vidéo. Présume bien en 30 secondes ce qu'est le chèque lire. C'est possible ou pas encore ? Je la lance tout de suite. D'accord, merci beaucoup. Merci. Voilà, vous avez eu une présentation très rapide de ce qu'est le chèque lire aujourd'hui. Alors, le chèque lire, juste pour terminer cette introduction, comment il est utilisé et par qui il est utilisé aujourd'hui ? Eh bien, ça fait près de 30 ans que ce titre est diffusé. Au départ, la vocation, effectivement, c'était une vocation de donner un accès plus facile à la lecture et notamment, principalement, autour des libraires. À l'origine, il y avait les libraires et la FNAC. Voilà, donc c'était les deux premiers réseaux d'acceptation. Et les comités socio-économiques se sont emparés de ce titre-là. Aujourd'hui, le gros avantage est que le comité social et économique, qui veut flécher son aide culturelle autour uniquement de la lecture, a un dispositif privilégié à ce niveau-là. Mais il n'y a pas que les CSE. On va trouver aussi des entités publiques avec lesquelles on est partenaire depuis un certain nombre d'années. Par exemple, le Centre national du livre, puisque les titres chèques-lires sont notamment distribués à des enfants qui vont pouvoir, lors du Livre Paris, utiliser les chèques-lires sur le salon, mais aussi d'aller, je dirais, avec leurs instituteurs dans des librairies, notamment. Donc, vous voyez, ça couvre, en fait, différents types de publics. Par exemple, je peux donner aussi un autre exemple. Là, sur cette fin d'année, nous avons eu le ministère des Armées qui nous a demandé, finalement, il avait un budget complémentaire et il s'est dit, nous, on ne veut pas faire des chèques cadeaux classiques. On veut faire des chèques qui permettent à nos bénéficiaires d'aller acheter des bouquins parce que ça nous semble pertinent dans notre action sociale et culturelle. Voilà. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire autour du chèque-lires. Et je vais laisser, du coup, la parole aussi juste derrière moi, à Pascaline qui va se présenter et qui va vous faire la continuité de notre intervention. En effet, merci beaucoup, Yann. Et tu as fait une excellente transition puisque, en effet, on va accueillir Pascaline qui, tel un reporter de terrain, est directement depuis l'exposition à Montreuil. Donc, comme ça, elle va pouvoir même nous montrer l'exposition en grandeur nature. Donc, Pascaline, merci d'être parmi nous. Et j'aimerais que tu puisses nous expliquer, toi qui travailles depuis de longues années avec le chèque-lires, l'intérêt que tu y vois et ce que tu peux faire avec ce titre. À toi. Alors, merci beaucoup. Au nom du Salon du Livre, on avait très envie, puisqu'il s'agissait d'accès au livre, on avait très envie de vous accueillir dans cette exposition en plein air du Salon qui est Place Aimée Césaire et que vous pouvez visiter de jour comme de nuit jusqu'à lundi 16h30 et qui met en lumière 11 albums tout à fait remarquables et que vous pouvez donc acheter en librairie indépendante grâce à votre chèque-lires. Donc, il nous semblait que c'était une bonne illustration. Le chèque-lires au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, c'est un outil quotidien avec nos publics, puisque pas une seule de nos actions culturelles avec les publics ne se pense sans avoir toujours cette question de l'accès au livre des enfants, des adolescents et des familles en tête. Et de ce fait, le chèque-lires est vraiment le compagnon et un levier très puissant pour la démocratisation de la lecture. Alors, on l'utilise énormément avec les scolaires puisque d'ordinaire au Salon du Livre, sur les 30 000 jeunes que nous accueillons en groupe, les collégiens de Seine-Saint-Denis, grâce au soutien du Conseil départemental, bénéficient de chèques-lires pour pouvoir acheter des livres au moment du Salon à ramener à la maison, mais surtout aussi pour bénéficier de conseils. Je vous en reparlerai tout à l'heure, ça me semble une dimension importante, la place de la médiation et de l'accompagnement des publics avec le chèque-lires. On l'utilise également pour tous nos projets d'éducation artistique et culturelle, en collège, en lycée, pour toutes nos actions à l'année. Et on l'utilise également pour une des actions que vous connaissez bien aussi à GroupUp, qui est Délivre à soi, qui est un programme de médiation pour les parents qui sont en difficulté d'accès à la lecture, que ce soit des parents qui sont en situation d'illettrisme, d'analphabétisme ou primo-arrivant. Et comme vous le disiez, vous êtes aussi partenaire de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui est partenaire de notre action Délivre à soi. Et on l'utilise pour accompagner des familles en librairie et pour que ces familles puissent constituer une bibliothèque familiale. Donc, pour nous, c'est un outil tout à fait fondamental et qui représente un double intérêt, un intérêt pour la chaîne du livre également, puisque ça permet un soutien fort à la librairie indépendante. Et également, c'est très facilitateur pour les accompagnateurs de groupes, puisqu'il n'y a pas d'échange d'argent et qu'on est vraiment dans une transmission symbolique de papier autour du livre. Et peut-être pour vous donner juste une petite vision de sortie en librairie avant de passer la parole à Julie, vous dire que, par exemple, pour les familles Délivre à soi, qui, généralement, en majorité, entrent pour la première fois en librairie, c'est un lieu impressionnant quand on n'en a pas les codes. Le fait d'être accompagné par nos équipes de médiation, par les professionnels du champ social et des bibliothèques, et de savoir qu'elles peuvent acheter 80 euros de chèques lire à ramener à la maison pour que s'alimente toute la fratrie. C'est un moment très joyeux, c'est un moment de légitimation aussi qui redit à quel point tout le monde a accès au livre. Donc, un grand merci à GroupUp d'offrir cet outil très facile d'accès au livre. Merci. Merci, Pascaline. C'est vraiment très, très joli derrière toi. Merci. Alors, j'aimerais qu'on revienne quelques minutes avec Yann, qui connaît bien également notre réseau d'acceptation pour qu'ils nous en disent quelques mots supplémentaires. Donc, Yann, j'aimerais bien que tu nous parles de notre rapport aux libraires, spécialement aux libraires indépendants, et différentes opérations que l'on peut faire avec eux. Tout à fait, Élise. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, historiquement, le produit chèque lire, il s'est développé autour des libraires indépendants. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde, je dirais, les vitrines des libraires, des libraires qui ont beaucoup d'expérience, on voit des fois des logos chèque lire qui sont très, très anciens. Et effectivement, c'est quelque chose qui se passe de libraire en libraire. C'est que très souvent, le libraire, au moment où il ouvre sa librairie, quand il en reprend une, par exemple, une des premières actions, c'est finalement de se dire OK, il faut que j'accepte les chèques lire. Voilà. C'est un peu comme le restaurateur qui ouvre et qui dit, il faut que j'accepte les chèques déjeuners. Donc, aujourd'hui, on peut dire que la très grande majorité des libraires ont la capacité de s'affilier très facilement aux chèques lire. Et il suffit, notamment, nous partagerons l'adresse quand on souhaite effectivement accepter le chèque lire. Il suffit de nous adresser un mail, on adresse une convention avec effectivement une facilité d'acceptation du titre chèque lire. Alors, effectivement, on fait un certain nombre de choses tout au long de l'année autour du monde du livre et des libraires, bien évidemment. On a des opérateurs, je dirais, comme le SLPJ qui nous accueille aujourd'hui, l'opération autour de partir en livre pilotée par le CNL, BD 2020, tout ça a pour objectif d'envoyer nos bénéficiaires qui ont des chèques lire vers prioritairement nos libraires de proximité. Et dans le temps, ça s'est concrétisé bien évidemment avec des relations entre HUP et son chèque lire et notamment, par exemple, le syndicat, le SLF, le syndicat de la librairie française, un certain nombre des éditeurs nous connaissent bien aussi puisque certains éditeurs ont eux-mêmes des réseaux de librairie. Donc, tout ça est animé tout au long de l'année et on met en avant auprès de nos clients finalement qu'on appelle nos clients financeurs, les comités sociaux et économiques dont j'ai parlé, les petites entreprises, je dirais des ministères aussi par exemple, en avant ce fameux réseau de libraires qui est quand même une exception française très marquée puisqu'on a encore aujourd'hui plusieurs milliers de libraires qui tous les jours font la promotion du livre. On a évidemment dans le temps aussi organisé un certain nombre de, on participe à un certain nombre d'opérations, par exemple, le prix des libraires indépendants, depuis un certain nombre d'années, on travaille avec eux sur ce sujet-là et finalement ça permet de mettre en avant le livre, ça permet de mettre en avant des auteurs qui eux-mêmes je dirais finalement attendent ce qu'on aille voir les libraires et on est vraiment un vecteur important puisque le produit lui-même s'appelle CheckLire donc il n'y a pas vraiment d'ambiguïté, on sait ce qu'on peut faire avec et quand on pense livre, on pense libraire, alors c'est vrai aussi qu'il y a d'autres réseaux d'acceptation comme la FNAC dont j'ai parlé tout à l'heure mais c'est vrai que quand on est soit en grosse agglomération soit même en milieu rural il y a des moments c'est plus facile d'aller trouver un libraire que d'aller trouver d'autres types d'endroits où on pourra en tout cas être conseillé ça c'est sûr c'est vraiment au niveau du libraire qu'on sera vraiment conseillé sur ce qu'on peut faire ce qu'on peut acheter la thématique qu'on a envie de découvrir etc. ce que je pourrais dire aussi c'est que moi qui travaille sur le titre culturel chèque lire maintenant depuis une dizaine d'années en fait ça se dément pas puisqu'on regarde d'ailleurs sur les fêtes de fin d'année puisqu'on est en plein dedans maintenant heureusement les magasons auraient ouvert le livre est un cadeau extrêmement prisé depuis des années et des années et en fait ça se dément pas on pourrait il y a le livre même le livre je dirais dans sa version papier ça ne se dément pas c'est toujours dans le top 3 des cadeaux que les gens reçoivent et on pourrait se dire est-ce que c'est ce qu'ils ont envie d'avoir bah oui on est dans le top 5 de ce que les gens aiment bien avoir comme cadeau sur les fêtes de fin d'année donc finalement voilà et puis comme on est aujourd'hui accueilli par le SLPJ c'est quand ils sont petits qu'il faut emmener je dirais qu'il faut aller je vais dire embrigader amener les enfants vers la lecture donc les livres pour les jeunes c'est génial on parle du petit bouquin qu'on lit tous les soirs en tant que parents et puis après c'est ce qui amène les enfants à lire des bouquins un peu plus costauds et puis après ne pas quitter cette passion parce que tout le monde lit plus ou moins mais tout le monde lit donc ce produit là est assez bien adapté voilà voilà ce que je pouvais dire Élise comme action et je dirais mise en avant du chèque lire merci merci je pense que c'est clair et en fait on va terminer avec notre dernier témoin qui est Julie Guichet qui représente le réseau Sésame que beaucoup d'entre vous connaissent je pense merci beaucoup Julie d'être parmi nous je sais que vous faites beaucoup d'action en direction de la lecture donc voilà vous avez 5-6 minutes pour nous parler de tout ce que vous faites ce sera court mais merci d'être là bonjour alors merci beaucoup donc tout d'abord juste pour resituer donc le réseau Sésame c'est un réseau qui travaille avec les CSE les comités socio-économiques les anciens comités d'entreprise et aussi avec des collectifs de salariés donc on a un partenariat de longue date avec le chèque lire avec le groupe up également d'une manière plus globale et donc nous notre mission c'est vraiment d'accompagner ces collectifs et ces CSE sur l'ensemble de leur mission alors il y a une action qui nous tient à cœur c'est effectivement l'action d'amener la lecture en entreprise et donc depuis 24 ans on a organisé donc un prix du roman le prix du roman Sésame qu'on a monté en place qu'on a mis en place pardon avec le chèque lire en partenariat donc on fait tout un tas d'actions alors on a ce prix du roman mais on a aussi des prix de la bande dessinée qui sont eux un petit peu plus locaux et qui ont vraiment pour vocation d'amener la lecture en entreprise de faire aussi de cet acte de lire pas seulement un acte solitaire et individuel mais aussi un acte collectif parce que la lecture ça crée des échanges et ça on y croit on organise du coup des rencontres on travaille effectivement en lien avec les libraires indépendants des bibliothèques des médiathèques pour créer tout un tas d'événements autour de la lecture et c'est vrai que je voudrais faire un petit peu comme Yann le parallèle parce que ces romans-là du prix du roman Sésame ne s'adresse pas forcément aux jeunes les bandes dessinées par contre un petit peu plus mais effectivement il est communément admis on va dire que la lecture lorsqu'on est enfant jeune enfant qui ne sait pas encore lire tout seul c'est une activité collective Yann le disait on lit avec ses parents et puis quand l'enfant sait lire alors moi j'en ai un de 8 ans et il sait lire mais des fois il me dit tu ne veux pas lire avec moi ben oui il y a encore ce partage qui est demandé et puis plus on grandit ben plus on a l'impression qu'on partage moins cette activité et donc effectivement ben oui Pascaline montre effectivement une photo ça peut se partager les choses se partagent tout comme un film qu'on a vu ou une série on peut échanger autour des livres qu'on a lus et donc c'est vrai que le fait d'amener les livres en entreprise ben ça permet déjà de ramener au plus près la lecture des salariés donc ça c'est pas rien et puis d'inciter aussi justement à ces échanges donc la spécificité quand même du prix du roman Sésame c'est que c'est 10 romans à découvrir on incite vraiment à la découverte c'est des romans de petite et moyenne maison d'édition principalement écrits par des auteurs français mais on a aussi quelques auteurs européens ou d'autres parties du monde voilà donc ça c'est vraiment la spécificité ce qu'on a mis en place aussi cette année en partenariat avec le chèque lire qui est plutôt sympa je vous invite à aller voir sur Facebook sur la page et du roman Sésame c'est un calendrier de l'Avent un jour un livre alors c'est vrai que là on le disait la lecture déjà comme disait Yann je crois que ça se dément pas mais alors en plus on voit les chiffres dans cette période de crise sanitaire ça a même carrément explosé les chiffres sont clairement en hausse et donc du coup c'est une activité qu'on a voulu soutenir on a voulu mettre en avant donc des auteurs des lauréats de sélection passée parce que ça fait quand même 24 ans qu'on a ce prix des aussi lauréats plus récents les nouveaux livres de ces auteurs donc vous pouvez aller découvrir sur Facebook ou sur le site Sésame.fr mais je vous invite plutôt à aller sur Facebook pour pouvoir voir le prix et vous verrez qu'il y a des petites surprises donc en partenariat avec le chèque lire puisque on fait gagner régulièrement à vous de suivre des chèques lire pour pouvoir en plus de découvrir des nouveaux titres pouvoir justement aller les acheter ou en acheter d'autres auprès du réseau d'acceptation des chèques lire voilà un petit peu pour j'ai essayé de faire un petit peu court en tout cas moi je trouve que le chèque lire c'est effectivement un produit très intéressant puisque très ciblé et donc très originel parce qu'il est le seul en fait à être autant ciblé nous c'est pour ça qu'on a depuis de nombreuses années un partenariat donc on le diffuse aussi en dehors de notre prix du roman tout simplement à des élus de comités d'entreprise de CSE aujourd'hui qui auraient envie justement de subventionner l'activité de la lecture les cadeaux de Noël on le disait aussi mais par une action purement culturelle et c'est vrai que la culture elle a besoin de nous en ce moment et le livre plus largement aussi donc bravo aussi au salon du livre et de la presse jeunesse qui comme nous à sa manière rend la lecture collective lors de moments comme ça de partage autour du livre et c'est vraiment très précieux donc bravo à vous et malgré tout ça s'est tenu même virtuellement donc félicitations à vous pour toute cette inventivité et maintenir malgré tout le collectif Merci beaucoup Julie pour ce témoignage je crois que pour l'instant nous n'avons pas de questions et donc étant donné que l'on a encore quelques minutes avec nous pour nous je vais rendre la parole à Pascaline qui va nous montrer un petit peu l'exposition en live Ah, il faut remettre votre micro Pascaline Oui, merci Julie Merci d'ailleurs pour votre retour sur ce salon un peu exceptionnel qui comme vous le voyez n'est pas que virtuel parce que là nous sommes des milliers connectés à la journée professionnelle mais il y a également la télévision du salon qui elle est sur la TNT et sur le web également des rencontres scolaires qui se font et en visio et d'ailleurs en présentiel avec beaucoup d'auteurs dans des classes et qui ont été dotés de livres et puis une dimension physique très importante qui est celle de cette exposition-là donc le temps que les différents participants qui ont des questions puissent les écrire je vous propose juste qu'on circule à l'intérieur de cette exposition alors je vais essayer donc qui s'appelle La tête dans les images et qui est une exposition en son et en images qui met à l'honneur 11 très beaux albums 11 très beaux ah attendez hop voilà 11 très beaux albums qui nous font circuler à l'intérieur et à l'extérieur et qui montrent comme la littérature jeunesse ouvre des fenêtres dans nos vies à quel point ça nous permet de penser mais également de s'évader de nourrir son imaginaire donc vous pouvez retrouver les noms des différents illustrateurs sur le site du salon du livre mais voilà une petite expérience d'immersion d'immersion dans le très beau travail de ces illustrateurs qui nous ont marqué cette année vous me dites si ça fait mal au cœur mais non non c'est très bien donc en tout cas vous êtes les bienvenus jusqu'à jusqu'à lundi 16h30 de jour comme de nuit pour la voir et vous retrouvez évidemment tous ces livres dans les librairies indépendantes de Seine-Saint-Denis dont nombreux sont partenaires du salon et évidemment vous pouvez les acheter avec les chèques lire comme le disait Julie je trouve que c'est important d'insister sur la dimension collective de la lecture et du partage et également sur la dimension de conseil et d'accompagnement c'est-à-dire qu'un chèque lire ça doit aussi s'accompagner d'échanges avec des libraires des bibliothécaires n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir toutes les préconisations de nos comités de lecture sur le site Kiboukine pour trouver des idées de lecture et en tout cas c'est effectivement un beau moment à partager en famille des plus jeunes jusqu'aux plus grands Merci beaucoup Pascaline c'est vraiment très joli J'en profite Et encore vous n'entendez pas les sons Oui on entend un petit peu on entend un petit peu Donc pour l'instant vous n'avez pas de questions à priori mais vous avez dû le voir dans le chat il y a deux adresses qui vous ont été données si vous aviez des questions Élise je pense qu'il y a des questions Ah d'accord Excusez-moi il y en a deux qui viennent d'arriver je vous les pose oralement Alors il y a Anaïs qui demande nous organisons un festival du livre comment cela peut se passer concrètement pour la mise à disposition de chèques à lire chèques lire pardon Je réponds Élise ? Oui On peut répondre en live du coup ? Bien sûr Alors donc dans le cadre d'un festival il y a plusieurs choses il y a si le festival souhaite mettre à disposition et distribuer quelques chèques lire et bien vous pouvez prendre directement contact avec nous pour qu'effectivement on puisse je dirais vous vous adresser des chèques lire alors évidemment vous allez nous commander des chèques lire qui ont une valeur donc on va on va vous facturer la valeur des chèques lire mais après ça vous permet de les distribuer donc ça ça peut être dans le cadre je dirais par exemple d'un concours d'une remise des prix ou d'un accès à la lecture que vous souhaiteriez avoir pour tel ou tel public ça c'est le fait de distribuer via le festival des chèques lire et il y a une autre possibilité qui là est tout à fait simple à mettre en place c'est si vous avez dans le cadre du festival des libraires qui sont présents et bien eux sont comme je le disais tout à l'heure tous aujourd'hui affiliés donc en fait ils peuvent tous déjà prendre enfin accepter les chèques lire il faut simplement que vous en fassiez la promotion pour que les visiteurs qui ont des chèques lire puissent se dire ah bah tiens en fait c'est vrai j'en ai dans la poche je pourrais aussi les utiliser alors sachez également que j'ai parlé d'un autre titre tout à l'heure qui s'appelle le chèque culture une très grande majorité des libraires accepte aussi le chèque culture pour payer pour régler des livres voilà donc ça c'est la question autour du festival du livre on en a un certain nombre qui travaillent avec nous j'espère que j'étais assez clair si vous avez besoin d'aller plus loin Anaïs n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse que nous avons indiqué alors j'ai une deuxième question alors pourquoi les chèques lire sont si peu présents dans les packages CE on voit beaucoup plus de KDO CE traduité cadeau que tous les libraires ne prennent pas pour les questions de coût une question de Sophie alors je vais me permettre de répondre à Sophie aussi parce que là ça me concerne vraiment très directement alors oui vous avez raison Sophie il y a beaucoup plus de comités d'entreprise qui vont proposer des chèques cadeaux alors là vous citez KDO nous chez Up notre titre s'appelle KDO effectivement en ce moment il y a beaucoup beaucoup de chèques cadeaux notamment qui sont distribués par les CSE le chèque cadeau c'est un chèque cadeau classique donc c'est plus pour faire je dirais tous les achats de Noël c'est vraiment la volonté pour le comité d'entreprise de dire parce que en fait pour résumer un comité d'entreprise il donne des chèques cadeaux il donne souvent des chèques vacances et après il commence à donner des titres culturels c'est assez rare un comité d'entreprise qui donne que des titres culturels il y en a mais souvent il donne d'abord des chèques cadeaux et en fonction des budgets restants il donne des titres culturels comme le chèque lire par contre effectivement si vous êtes vous au sein d'un comité d'entreprise n'hésitez pas à le remonter puisque c'est vraiment comme je disais tout à l'heure l'idée du comité d'entreprise de flécher une aide culturelle vers la lecture donc là c'est vraiment que chaque CSE est maître de sa politique culturelle nous on est là pour les accompagner pour les conseiller évidemment si on veut orienter ses bénéficiaires vers le livre il vaut mieux donner un chèque lire qu'un chèque cadeau classique parce qu'un chèque cadeau classique on va acheter autre chose on peut tout acheter avec un chèque cadeau classique et pour ce qui est de votre deuxième question finalement les libraires ne prennent pas systématiquement les chèques cadeau alors certains les prennent d'autres ne les prennent pas et vous avez effectivement touché du doigt le sujet c'est que la plupart du temps le coût pour un libraire autour d'un chèque cadeau est plus important puisque que pour un chèque lire ça c'est une réalité nous la politique que nous avons auprès des libraires notamment c'est que le coût que nous facturons au libraire on pourrait dire le coût d'un apport d'affaires si je peux me permettre il est nettement plus faible que ce que peut faire un émetteur de chèques cadeaux classiques voilà par contre certains libraires notamment les gros libraires de centre-ville peuvent avoir tendance à accepter les chèques lire et d'autres chèques comme les chèques cadeaux mais le chèque lire vous êtes quasiment sûr que le libraire quand vous allez pousser la porte du libraire il va les prendre puisque depuis des années et des années on ne dément pas notre politique qui est de faciliter l'accès aux librairies donc évidemment on est très mesuré sur la facturation que nous faisons en termes d'apport d'affaires pour ce réseau historique français donc j'espère avoir éclairé Sophie si vous avez besoin de plus d'éclairage encore n'hésitez pas il y a l'adresse mail qui a été indiquée les deux adresses mail si vous êtes plutôt ah j'ai vu Sophie vous êtes libraire d'accord et bien merci d'accepter les chèques lire Sophie et sachez que vous pouvez aussi prendre les chèques culture et ça ne vous cotera pas plus cher voilà voilà vous avez dans le chat une adresse pour si vous êtes libraire réseau.culture arrobas up.co et une adresse si vous êtes plutôt du côté de ceux qui souhaitent les offrir donc là c'est infosolutionsce arrobas up.co A-t-on encore du temps ou des questions ? Alors il n'y a plus de questions on va devoir là on a dépassé 5 ou 20 minutes concluons si vous voulez conclure oui voilà très bien très bien très rapidement moi je voulais vraiment remercier le SLPJ pour son accueil remercier nos intervenants Pascaline Julie Yann l'organisation également technique qui est au top et donc je vous souhaite une belle fin d'année avec plein de livres autour de vous et à très bientôt et surtout très bon salon au revoir au revoir à tous merci